Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur le contest de Coaster's World, sur le contest de Silverwoods Valley. Donc on le rappelle, Monique nous a lancé un appel d'offre pour pouvoir construire un coaster dans une zone très 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 restreinte à Silverwoods Valley. Si vous n'avez pas vu le début de la série, je vous invite à aller le voir. Normalement, il y a une playlist qui a été créée spécialement pour l'occasion. Donc je vous invite à aller voir le premier épisode si vous n'avez pas vu tout ça. Voilà ! Donc on se retrouve avec le coaster comme on s'était quitté la fois dernière. Il y a juste 2-3 petites choses qui ont changé, c'est-à-dire ici les footers des supports que j'ai mis, mais autrement, rien de plus j'ai envie de dire. Puisque aujourd'hui, on va attaquer le gros, on va attaquer le plus gros du coaster littéralement, parce que ça va être la thématique. Il va falloir intégrer le plus proprement possible notre coaster à cette magnifique zone Nouvelle-Orléans, je le rappelle. Donc il va falloir thématiser ce coaster dans la zone de la Nouvelle-Orléans. Enfin, je dis Nouvelle-Orléans, c'est la ville de Nouvelle-Orléans, mais en soi, c'est la zone géographique louisienne. Cette théma, je veux la faire en inspiration au cyclone. Et, tout intuitivement, j'ai pas beaucoup réfléchi, je vous avoue, j'ai appelé ce coaster Katrina. Alors voilà, Katrina, en référence évidemment au plus gros ouragan qui a frappé cette région des Etats-Unis. De mémoire, si je ne dis pas de conneries, mais c'est l'un des plus gros avec grande certitude. Avec même certitude, mais je sais pas vous dire si c'est les plus gros, enfin bref. Donc la chose que j'aimerais faire, c'est essayer de faire une station dans le style très abandonné. Dans le style, voilà, très en friche, très... Voilà, on sent que l'ouragan est passé par là, si je puis dire. Et donc, ça va être surtout sur cette partie-ci, parce que vous voyez qu'ici, normalement, il y a le kiddie coaster, le petit kiddie zirer. Et je veux qu'au niveau de cette vue-ci, on puisse avoir une façade de station qui soit un minimum en lien avec la zone trapper. Et donc, le fait d'avoir un bâtiment très en bois, très en friche, très abandonné, ne choquera pas, en tout cas dans la zone thématique trapper. Et ici, plus on est au niveau de cette zone, plus j'aimerais donner un aspect entre guillemets neuf au bâtiment que composera ce côté-ci du coaster. Voilà, voilà, et puis évidemment, ce que j'aimerais faire ici, ce serait une belle petite passerelle pour que nos visiteurs puissent admirer notre coaster. Notre coaster, voilà, essayer de partir dans les méandres de l'ouragan. Voilà, donc c'est un petit peu un devoir de mémoire, entre guillemets, que je suis en train de faire avec ce coaster. Parce que clairement, la Louisiane, c'est ce qui a marqué le plus. Et je crois qu'il n'y a pas de coasters thématisés sur les ouragans. Et ça va être assez complexe de faire ça, parce que dans plein de coasters, déjà de base, pour faire des bâtiments ravagés, c'est super galère. Et en plus de ça, je n'ai pas d'inspiration. Alors souvent, les coasters qui s'appellent Cyclone ou ces trucs-là, ils n'ont pas de théma. Pas de vrai théma, en tout cas. C'est souvent des coasters qui pourraient juste s'appeler Cyclone, quoi. Enfin, c'est vraiment un mot bateau, si je puis dire. Mais là, j'ai envie vraiment de donner du sens à ce coaster, et pas juste l'appeler Cyclone ou Katrina. Juste parce que ça invoque le fait de faire des inversions, le fait de faire des airtime, tout ça, des changements de direction. Ça peut invoquer des cyclones, mais voilà. Je veux vraiment aller plus profond dans la théma, et partir sur une vraie vraie théma, et sur une vraie storyline qui va décorer notre coaster. Mais ce que je peux faire d'abord, c'est quand même une chose qui est assez importante quand même, c'est de faire la file d'attente. La file d'attente, là, pour l'instant, on n'a rien fait. Enfin, même là, c'est clairement, on n'a rien fait du tout. Donc, j'ai envie de faire la file d'attente, et puis commencer à faire le chemin de sortie. Ça ne va être rien de bien complexe, mais il va falloir quand même attaquer ça rapidement pour pouvoir, après, thématiser le coaster. C'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, on va se retrouver dans quelques instants. Bon, du coup, j'ai fait ce que je vous avais promis, c'est-à-dire la file d'attente, et puis un petit peu l'aménagement, si je puis dire, de l'aller. Des allées, plutôt, et de la file d'attente. Et regardez, voilà. C'est quelque chose de sympa, qui, je pense, va être définitif, honnêtement. Parce que je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Et voilà, c'est difficile un peu de visualiser comment je pourrais faire différemment. Voilà, sur tout ça, en fait. Donc, j'ai préféré mettre la file d'attente à l'arrière. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous voyez me mettre la file d'attente ici, carrément ? Parce qu'on a clairement pas de place pour mettre la file d'attente ici. Puis là, ici, c'est bien. C'est bien que je n'ai pas trop collé non plus le coaster ici, parce qu'il y a moyen de mettre des arbres ici, de la végétation, mettre, ne serait-ce qu'un petit bâtiment pour eux, ne pas avoir trop collé le coaster. Voilà, c'est surtout ce qui m'a inquiété, et voilà. C'est des choses donc faites. Voilà, j'ai fait un gros parc-boeuf à l'arrière. Quoi qu'il arrive, je voulais un parc-boeuf. De toute façon, il va y avoir un bâtiment. Ce que je vais faire comme bâtiment, ça va être une maison mitoyenne typique de la Louisiane ou de la Nouvelle-Orléans. À voir, j'aimerais aussi mettre quelques petites interactions avec le floum. On va voir en temps et en heure, mais vraiment, voilà, faire une maison mitoyenne sympa, avec des petits escaliers qui descendent jusque là-bas. Vous voyez qu'également, j'ai fait une file parallèle. Mais cette file parallèle n'est pas un hasard, si je puis dire, puisque ça va être la file d'attente express, en cas de, si jamais Benji et Luc, veulent rajouter des passes rapides, des coupe-fils, pour leur parc d'attractions. Je crois que First Drop en avait prévu une sur son hypercoaster, mais je n'ai pas la certitude. Voilà, je n'ai pas la certitude exacte, mais voilà, c'était ma petite parenthèse. J'ai également fait un prolongement de file d'attente que j'aimerais exploiter en cas de suraffluence, ou en tout cas, qui pourront être exploitées en cas de suraffluence. J'aimerais faire un petit jardin, un jardin typique de Louisiane. Ça va être assez complexe, parce que moi, la végétation, ce n'est vraiment pas mon fort. Et donc, voilà, donc essayez de bien thématiser ça, donc faire un petit jardin ici sur le côté. Pas trop dans le style ravagé. J'aimerais vraiment faire cette maison mitoyenne ravagée, mais pas trop, pas trop le jardin. J'aimerais aussi mettre en place, je ne sais pas, des petits pylônes électriques. Je pense que ce serait sympathique. Voilà, et j'ai également mis, vous voyez qu'ici, il y a un petit chemin. J'aimerais mettre deux, trois petits bancs, pour que nos visiteurs puissent se poser. Il y aura tout ce qu'il faut pour ce qui est végétation et terre. Mais ici, j'aimerais, voilà, mettre une vitre. Est-ce qu'on pourra voir notre coaster ici arriver sur le pré-show ? Oui, parce que j'aimerais mettre un petit pré-show ici. Je ne sais pas trop quoi faire, honnêtement, comme pré-show. Mais voilà, j'aimerais faire un truc dans ce style. Je pense que ça va être tout sympa. Voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est essayer de poser les bases des bâtiments, essayer de voir quels matériaux principaux. On va voir ça dans quelques instants, le temps que notre magnifique train monte ce lift de Big Dipper McRide. Bon, ça y est, mes idées commencent à prendre forme. On commence à voir la distinction des fondations du bâtiment, comme je vous l'avais promis. On va essayer de voir un petit peu comment va s'agencer cette petite gare et cette fille de l'attente. Donc voilà, on a le parc boeuf qui est ici. J'ai essayé de faire des petites transversales, des petites traverses, parce qu'honnêtement, faire toujours des bâtiments carrés, vous allez voir que ça va devenir trop monotone, en fait, si vous faites toujours des bâtiments carrés. C'est pour ça que j'essaie un petit peu de donner un petit peu le relief à chaque bâtiment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit mur en béton, là, comme ça, en diagonale. Il y en a un deuxième, normalement, dans ce coin-ci. Donc, normalement, cette façade-ci devrait être beaucoup, beaucoup très abandonnée, vraiment, sur cette façade-là. Elle va l'être tout autant ici, mais légèrement moins pour mieux s'accorder avec ici. Je le rappelle ici que ce sera une maison mitoyenne. Et juste en dessous de cette maison mitoyenne, dans les sous-sols, on va avoir le transfertrac pour que nos ingents de maintenance puissent maintenir notre attraction. Alors, je pense que vous pouvez le remarquer. Ça fait peut-être un petit peu juste, mais j'ai testé. Normalement, ça passe, même les bras levés, si je puis dire. Normalement, nos visiteurs ne se cognent pas juste au-dessus de notre magnifique plafond. Normalement, alors, je n'en ai pas encore la certitude, soit je vais faire un balcon ici. Donc, soit un balcon là, ou des parterres de fleurs. Ici, je m'enlève, par contre, de la végétation à 100% tout autour. Et ici, pourquoi pas, je dis bien, pourquoi pas essayer de faire une belle tranchée en béton, ou je ne sais pas, ou essayer de décorer quelque chose d'assez naturel. Ou là, on sent que c'est abandonné, ou qu'il y a un peu de laisser aller. Ça, ce serait vraiment sympa. Par contre, une chose que j'ai dite, mais que je n'ai pas encore fait, c'est essayer de choisir les matériaux. Là, ça va être le plus délicat. J'ai d'autres petites photos sur lesquelles je m'appuie pour essayer de coller au mieux à des villas de la Nouvelle-Orléans. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il va falloir essayer d'accorder les couleurs entre chaque bâtiment. Parce que, je vous rappelle qu'ici, ce sera une maison mitoyenne, mais ce n'est pas forcément toujours de la même couleur, parce qu'un voisin peut très bien décider de mettre ses volets en rouge. Et vous, vous n'en avez rien à faire. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Ça doit être une maison mitoyenne, il peut y avoir des différences entre les deux. Ça, c'est important aussi. Et surtout, ici, j'aimerais que cette station, donc cette grande partie-là, soit une énorme demeure, dont on est à un sort de, comment dire, de blast effect. C'est le mot blast effect, je crois que c'est le mot employé par Disney pour Rise of the Resistance. Mais vous voyez un peu le truc, vraiment un truc qui tape à l'œil, qu'on voit de loin. Le château de la Belle-au-Baudormand, par exemple, à Disney. Vous voyez, un gros bâtiment bien imposant. Wellington Flouk, par exemple, à Fantasyland. Une attraction imposante, etc. Mais là, je vais faire la même chose, mais avec un beau bâtiment, dans le style Nouvelle-Orléanée. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu sur tout ce qui est palette de couleurs, sur l'attraction. En tout cas, pour ce qui est des matériaux, notre magnifique station. Et on va se retrouver juste après. Bon, on voit quand même l'avancée des travaux. J'ai notamment fait des petites barrières, juste là. Voilà, pour délimiter un petit peu notre magnifique petite zone de verdure qui va arborer son prolongement de fil d'attente. Pour pouvoir essayer d'intégrer le flou, un minimum, j'ai essayé de mettre, voilà, des petites jardinières. C'est une astuce un petit peu dans la même lignée que mettre du béton, finalement, tout autour. Sauf que là, c'est une solution beaucoup plus naturelle. Voilà, donc c'est de mettre des jardinières tout autour. Alors, clairement, c'est de la terre, hein, voilà. Donc, j'ai aligné ça tout autour. Donc, évidemment, il va bien falloir essayer de mettre la texture en raccord le mieux possible et mettre la végée cohérente à tout ça. Voilà. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai essayé de commencer à mettre un petit peu de texture ici. Vous voyez de la brique, j'ai essayé de mettre des petites fenêtres ici, voilà. Vous les voyez, les petites fenêtres ? Elles sont juste là, voilà. C'est des vitres, voilà. C'est l'objectif, c'est de pouvoir voir ici, grâce aux petites vitres. Avec également, voilà, donc j'ai essayé de faire un beau transfertrak. Voilà le petit transfertrak, le feuot transfertrak, qui sera juste en dessous de la petite cabane au fond de Jardin, de Francis Cabrel. C'est la blague de Francis Cabrel que je fais désormais à chaque épisode. C'est génial. J'ai fait deux, trois petits tests, notamment avec des bruits de tonnerre pour le pré-show. Pourquoi pas ? On va voir ça peut-être un peu plus tard, si ça va être concrétisé, cette merde. J'ai mis, voilà, des petites passerelles, en tout cas des catwalks personnalisés. Ce sera beaucoup plus beau. Donc, notamment ici, ce catwalk-ci sera fixe. Il n'y aura que celui-ci qui sera mobile vis-à-vis du transfertrak. Et c'est assez important, je vais rajouter un petit support ici, parce que le support, le rail, il tenait sur nulle part et c'était vraiment pas très joli. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les nouveautés. J'essaie de faire un beau travail pour ce qui est des couleurs, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, le mélange des couleurs. Mais je pense que, voilà, ce gros bâtiment-ci sera constitué principalement de briques. Et à l'arrière, voilà, pour tout ce qui est là, donc ce sera très abandonné avec des... avec ici une maison mitoyenne, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois, je pense. Voilà, on va se retrouver un petit peu plus tard dans la création pour pouvoir vous présenter un petit peu ce qui a avancé. Bon, ça a bien avancé quand même. Je pense que vous devez le voir, on a une belle forme de bâtiment. En tout cas, le bâtiment prend bien forme avec certaines petites imprécisions, je le conçois. En tout cas, le bâtiment n'est pas encore définitif à 100% dans le sens que, ben, il y a des moments, je ne sais pas trop quoi mettre comme matériau. Est-ce que je prends ce matériau aussi ? Je le prolonge en dessous ? Voilà, je ne sais pas quoi mettre aussi en tant que fondation. Je ne vais pas quand même laisser du béton, ce serait vraiment trop moche. Voilà, pareil pour la descente d'escalier. Il y a plein de petites choses dont je n'ai pas la réponse directe à tout ça dans les médias. C'est pour ça que, voilà, j'ai laissé encore beaucoup de zones de béton, mais ça va avancer au fur et à mesure. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis une petite barrière ici pour l'évacuation, tout du moins, si jamais il y a une évacuation de fil d'attente. Ah oui, on va quand même dans ce détail ici. Parce qu'il faut quand même préciser qu'on a quand même des putains de concurrents. Hein, Vlaïm's ? Coucou. First Drop, coucou. Et pas que, hein. J'ai même vu, j'ai vite fait zioté sur le Discord de Coaster's World. Il y a vraiment, vraiment du haut niveau. Vraiment du niveau. J'ai également fait... Alors voilà, là, là. Ici, regardez. C'est tout beau. J'ai fait des petits murs en briques qui vont nous permettre... Voilà, on a désormais une zone beaucoup plus réaliste avec, pareil, un panneau de contrôle pour le transfert track. Bon, cette enceinte-là va dégager, va être cachée, va être je ne sais quoi, zou. Le fameux catwalk que j'avais dit que j'allais faire custom, eh bien, je l'ai bien avancé, je l'ai même bien prolongé, histoire qu'on ait vraiment quelque chose de tout, tout propre avec des petits supports adaptés à ça, spécialement conçus pour ce catwalk. Également, voilà, bon, ça, c'était fait. Et puis, une belle chape en béton pour que lorsqu'il pleut, notre eau puisse échapper correctement. puisse pas... Et puis, merde, quoi, un bâtiment, ça ne repose pas sur un partage de fleurs. Maintenant, je pense que c'est à peu près tout pour les grosses nouveautés, en tout dit moins, de ce que j'ai avancé. J'ai peut-être mis, voilà, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. J'ai mis un petit escalier, voilà, un petit escalier en collimation pour avoir un accès plutôt convenable à notre coaster en hauteur, ou en tout cas, à notre zone de frein. Et puis, il va falloir évidemment délimiter toute la zone, toute la zone rouge du coaster. Je pense que ça, ça rentrera dans la zone rouge. Par contre, oui, il y a une petite chose dont j'ai oublié de mettre, de dire, c'est qu'en cas d'évacuation du floum, donc l'évacuation de ce lift aussi, le coaster ne pourra pas fonctionner. Oui, pourquoi ? Parce que vous voyez que le coaster passe assez près du catwalk, mais s'il n'y a pas de visiteurs dessus, c'est pas dérangeant. Vous voyez ? Même les visiteurs, même les visiteurs qui sont là, voilà, peuvent passer leurs bras, il n'y a aucun souci, ils ne vont pas se prendre le catwalk. Par contre, s'il y a un petit malin qui commence à marcher sur les catwalk et qui commence à tendre l'ombra vers le coaster, là, par contre, il va se prendre le coaster. Donc, en cas d'évacuation du floum, on joue purement RP, là, honnêtement. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais dans Planet Custer, mais on joue RP. Si jamais il y a une évacuation du floum, bam, on est obligé de fermer le coaster pour éviter que quelqu'un se prenne un train dans la gueule, ce qui est complètement compréhensible et ce qui serait une grosse faute pour le parc, en cas de force majeure, en tout cas, en cas de force gravitationnelle, si je puis dire. Également, ce qui est super sympa ici, j'aime beaucoup ce petit virage, par contre, je n'ai pas encore trop d'idées pour savoir comment je vais le thématiser. Est-ce que je fais une tranchée ? Est-ce que je fais un truc naturel ? Bref, il y a deux gros choix possibles, je pense que je verrai une fois que j'aurai terminé toute cette façade-ci. Le but aussi, c'est de bien intégrer le tout à toute cette zone thématique, cette zone trapper, voilà, je ne sais combien de fois que je le dis. J'ai fait un aspect assez garage pour cette entrée ici lorsqu'on voit le coaster. J'ai modifié légèrement l'inclinaison du coaster parce qu'on pouvait voir que si on tendait un petit peu la main, normalement, ça passe juste. Maintenant, ça passe, mais ça passe un petit peu juste, mais normalement, ça passe. Mais on voyait qu'avant, si on tendait le bras, on pouvait se prendre le mur et ce n'était pas ce qu'il y avait non plus de plus recommandable, soyons honnêtes. Ben voilà ! Je pense peut-être qu'on va faire une on-ride avant la fin de cet épisode. On va peut-être la faire même maintenant, comme ça, ça vous permettra de visualiser un petit peu comment est le coaster à ce stade. Vous voyez que j'ai mis aussi une petite balustrade. Je pense que, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais je pense que la station du coaster va rester dans ses tons très sombres, vraiment très très sombres pour coller à ce côté un petit peu dark, un petit peu catastrophe et ce n'est pas un thème très non plus très joyeux. Donc, restez dans cet esprit-là, ce sera sympa et avec beaucoup de touches de blanc, avec notamment ici, voilà, tout ce qui est contour de fenêtre, etc., sera blanc. Pareil, ici, il y aura beaucoup de détails blancs. Voilà, c'est ce que j'aimerais donner. Par contre, ici, voilà, ce n'est pas définitif ces barrières-ci, je les trouve absolument moches. J'ai commencé à essayer de faire un petit design ici de barrières balustrades pour avoir des cursives un minimum jolis. Voilà, je pense qu'on va attaquer notre on-ride de Katrina. On va peut-être se mettre sur l'autre train qui vient de démarrer. Malheureusement, le soleil qui est plutôt bas. Il est 15h, je crois, j'ai mis l'heure à 15h. Donc, c'est parti pour le lift assez rapide de notre coaster. j'ai également changé les 4 walk de la zone de frein. J'ai mis des 4 walk de Lonnie Turnes, Lonnie Turnes, ouais, je crois, c'est ça. Ça doit être ça. Ah oui, c'est vrai, arrêt lift parce que notre train n'a pas franchi à temps sa zone de frein. C'est quand même beaucoup plus flit dans cette vue-ci. la dernière fois, j'avais fait une vue en vue passager. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux, honnêtement. Clac, petit virage à côté du floum avec les supports de fées ici sur ce virage-là. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois. Par contre, cette tort line roll est un petit peu poussive, mais bon. Je la trouve jolie. Je la trouve jolie quand même. Voilà, je pense qu'on va clairement s'arrêter là. C'est tout sympa. J'aime beaucoup. En tout cas, le costeur avance petit à petit. On voit quel potentiel vu va être joli. J'aime beaucoup cette arrivée comme ça. Bam, et qu'on passe au-dessus des freins avec les arbres. Je suis sûr que ça va avoir un très très bon rendu. En tout cas, je suis très confiant pour cette création. Beaucoup moins quand je vois les créations des autres, je vous avoue. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette création va plaire. Après, je n'ai pas la prétention de me voir à Silverwood Valley. Enfin, voir ma création à Silverwood Valley. Mais j'espère en tout cas que ce petit LP va vous plaire et va en tout cas susciter un certain intérêt en tout cas pour cette création. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de cette petite, petite, petite série de l'appel d'offres de Monique pour Silverwood Valley. On va donc se retrouver la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus me manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Utip et sur Twitter. Allez, à plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada